Madame Baguidi, vous avez la parole. Madame Mouapens-Baguidi. Oui, bonjour. Monsieur le modérateur, merci. Merci pour la parole. Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs pour cette présence de ma soeur Excellence, ma soeur Fatima, que j'ai la joie de retrouver après notre forum sur le leadership avec l'Institut Mandela à Paris, qui a été très, très brillante. Et merci aussi pour le contenu de son intervention. Merci à vos professeurs pour aussi cette mise en ligne du côté pratique de la jonction entre la macro et l'innovation. Je voudrais dire que je voudrais contribuer en commençant par le fait qu'il ne faut pas qu'on tienne compte de la manière dont les femmes sont affectées par ces pandémies et insister sur le fait que nous sommes face à une crise. Et quand il y a une crise, il y a une libération d'énergie. Et cette énergie qui est libérée est une opportunité pour créer, pour, comme a dit le professeur, se réinventer et trouver des opportunités pour régler les problèmes structurels que nous avons sur le continent et qui nous mènent à une hyper vulnérabilité dans une crise comme celle de la COVID-19. Je commencerai par remercier Excellence notre soeur Fatima parce qu'elle a parlé de l'agriculture, elle a parlé de l'industrialisation, elle a parlé du fait que nous devons avoir une approche africaine, une approche intégrée, innovante. Et parlant de l'agriculture, je voudrais souligner, amener quelques statistiques sur la table. Nous sommes d'accord avec la FAO que 75% de la nourriture qui est produite dans le monde l'est par les femmes. Et ce qui nous pousse à réfléchir, si nous pensons développer le secteur agricole, il faudra qu'on le développe avec les femmes. Elle nous a donné une petite anecdote qui est tout à fait juste, c'est que lorsque nous investissons chez les femmes, c'est de chance de voir cet investissement se transformer en éducation, en santé et en nourriture pour sa famille. Ça, ce sont les recherches qui le disent au niveau de nos femmes. Et on a investi, elle a donné quelques cas, un exemple où les hommes n'investissent pas obligatoirement tout le financement qu'ils auraient donné et que parfois ça va vers, voilà, dans une autre... Donc, c'est important d'investir chez les femmes. Nous avons des chiffres ici qui nous révèlent que les femmes africaines sont les plus entrepreneurs d'Afrique, du monde. Que 26% des femmes entrepreneurs sont en Afrique. Ça, c'est important d'en tenir compte. Et qu'il y a un déficit de financement chez les femmes de 42%. Nous avons fait un clin d'œil aux femmes. Nous devons aussi nous souvenir que dans le secteur santé, la COVID est une crise sanitaire. 5% des postes sont occupés par les femmes. Et ce sont des postes qui ne sont pas au niveau des instances de décision. Donc, ce sont des postes les plus vulnérables. Ce sont les postes dans lesquels nous devons beaucoup plus investir. Investir dans ces postes au niveau des femmes, c'est aussi tenir compte de leurs besoins spécifiques en tant que femmes dans la santé. Parce que si nous n'avons pas de femmes dans les instances de décision, c'est peut-être parce qu'il n'y a que 5% des femmes qui rentrent à l'école, qui arrivent à l'université. Et qu'on a très peu de femmes dans la recherche en Afrique. Donc, investir dans les femmes, c'est aussi avoir un avantage comparatif d'un point de vue de la recherche, plus de diversité, de qualité dans la décision. On a parlé de gouvernance avec le professeur. Plus de qualité dans les instances décisionnelles. Et de spécificité dans la manière de répondre aux besoins. Les femmes sont sur les postes non essentiels. Lorsqu'on voit plus large, au-delà de la COVID-19, des retombées et des conséquences économiques. Elles sont généralement sur des positions non essentielles. Donc, elles sont directement affectées. Elles constituent aussi 80% du secteur informel dans nos pays. Et aujourd'hui, lorsqu'on se rend compte que c'est le secteur informel qui a la plus de capacité de créer de nouveaux emplois, on doit se poser la question de savoir où nous en sommes au niveau des pays. Notre chère soeur Fatima nous a parlé des politiques publiques. Des politiques publiques qui doivent vraiment être sensibles aux gens. Je voudrais insister sur un point, toujours sur cette question. C'est que le professeur nous a parlé de la redevabilité sociale des gouvernants, de la reddition des comptes, de la solidarité sociétale, du bonheur intérieur brut. Mais ce bonheur intérieur brut, il faut qu'il se fasse en intégrant les femmes dans toutes les politiques et surtout faire en sorte qu'elles soient impliquées dans la décision, impliquer les jeunes aussi. Parce que ce que nous avons comme souci au niveau de l'Afrique, c'est qu'on a 60% des jeunes, 60% de la population qui est jeune. Dans certains pays, c'est 50% de la population qui a moins de 15 ans. Mais est-ce que nos jeunes sont consultés ? Est-ce qu'on n'a pas plus peur d'eux que de les considérer comme des partenaires ? Souvent, on se dit, oui, ce sont les jeunes, ils sont partout, ils sont toujours en train de revendiquer, mais on n'a pas encore inventé de stratégie suffisante. Il faut que les jeunes soient impliqués dans les décisions et qu'ils sachent où on va lorsque nous mettons en place des politiques qu'ils voient dans le long terme comme nous, d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle de digitalisation. C'est la digitalisation qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui, mais c'est elle qui, aujourd'hui, est vraiment protégée par cette crise. C'est l'opportunité d'échanger, c'est l'opportunité de mettre les jeunes en selle sur le plan de la pensée, sur le plan de la citoyenneté universelle, parce que le jeune doit vraiment se sentir citoyen et ça va nous aider, cette crise de COVID-19 est une opportunité pour que les jeunes nous montrent ce qu'ils savent faire. Ils ont commencé à nous le montrer, que ce soit dans le suivi médical, dans la mise en place de logiciels pour qu'on puisse mieux comprendre le parcours thérapeutique des personnes qui sont suivies dans le cadre de la COVID-19 ou qui ont un passé thérapeutique ou une histoire, d'un point de vue, une histoire sanitaire à suivre. Aujourd'hui, les jeunes jouent un rôle important, mais nous, est-ce que nous utilisons la digitalisation que nous reconnaissons comme opportunité au niveau du continent pour faire ce que... J'ai bien aimé cela quand il a parlé de la communication. La communication est un moteur extraordinaire. La communication institutionnelle que nous n'utilisons pas. Nous laissons la communication aux organisations de la société civile. Nous laissons la communication à ceux qui ont des idées à faire voir. Ça reste un peu plus clair. Mais est-ce qu'au niveau institutionnel, nos États pensent à impacter les populations, leur faire s'approprier les nouvelles stratégies ? Notre sœur Fatima l'a dit, il faut que les États soient encore sur les décisions avec lesquelles les chefs d'État viennent dans leur attaché case. Mais dans ce cas, nos pays doivent aussi avoir des stratégies de communication concrètes et très claires et expliquer ce que ça coûte justement de ne pas le faire. Expliquer ce que ça coûte de ne pas impliquer les femmes. Expliquer ce que ça coûte de ne pas être intégrées. Expliquer ce que ça coûte de ne pas avoir un représentant permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Expliquer ce que ça coûte de ne pas s'informer. Expliquer ce que ça coûte de ne pas être suffisamment cultivé pour savoir ce qui se passe dans l'Afrique. Être innovant et participer à cette idée de citoyenneté continentale et de citoyenneté universelle. Donc, on n'a pas suffisamment de travail qui se fait au niveau de la communication. Ça reste encore trop marginal. Et si nous avions ce travail, nous aurions moins de problèmes de sécurité. Parce que les défis sécuritaires de notre temps, trois choses. La violence contre les femmes, parce que nous savons que nous n'avons pas à cause de cela. Nous avons un deuxième défi qui est l'extrémisme violent. Et le troisième, c'est les épidémies. Cette pandémie, elle est là pour un bon bout de temps. C'est vrai qu'on a les vaccins. Tout ce que ce n'est pas aussi évident, que nous avons vraiment un défi auquel nous devons faire face. Nous devons y travailler. Parlons de la diaspora africaine. La digitalisation est une opportunité pour faire participer la diaspora africaine à ce que nous avons comme idée. Et faire un brain game. Faire en sorte que le brain drain, la perte des cerveaux dont notre soeur Fatima nous a parlé, cette perte des cerveaux soit compensée par la vitrine de ce que nous avons comme défi et montré que nous avons besoin de cette diaspora. Donc vraiment, il faut qu'on soit décomplexé de ce point de vue par rapport à la communication. Et je finirai par dire que quand il s'agit aussi d'immigration, pourquoi nous communions sur ces mirages que représente l'Occident pour nos jeunes et leur dire voilà ce que ce n'est pas. Parce qu'aujourd'hui, la digitalisation, c'est aussi la façon dont des informations glamour sont véhiculées, irréalistes sur la réussite sociale, etc. Sans parler du revers de la médaille. C'est ça aussi la digitalisation. Donc il faut que nos pays constituent aussi, créent des barrières, toujours dans la communication pour compenser la circulation de fausses informations et qu'on puisse avoir des populations qui prennent des décisions informées. Le jeune qui part parce qu'il n'a pas d'emploi, il part parce qu'il croit que c'est mieux ailleurs. Mais si on fait des émissions, si on communique suffisamment, si l'État lui-même est sur les réseaux sociaux, on aurait moins de risques. Et je dirais aussi que dans ce cadre, il est important que lorsqu'on veut fixer un jeune dans l'agriculture, c'est vrai qu'il y a une histoire d'image qu'il faut régler concernant l'agriculture. Mais les jeunes ne sont pas durs. On n'a pas de l'assurance agricole. Ils savent que si les criquets passent, ils vont perdre leur production. S'il y a une inondation, ils vont perdre leur production. Si on veut fixer les jeunes, on doit régler cette question agricole. On doit régler la question de l'information. On doit les fixer aussi d'une façon attrayante. Ils ont besoin de communication. On ne va pas dire, on va dans ton village parce que c'est très bien. Tu as des champs, papa a un champ, n'abandonne pas ton champ de travail. On va t'aider à te former, on va t'aider à exporter, on va t'aider à transformer. Mais il faut lui dire aussi qu'on va rendre ton village plus attractif. On va améliorer leur activité. On va améliorer l'accès, si c'est un jeune qui a des enfants, on va créer des villages modèles où les jeunes pourront être fixés plus facilement. Si on veut les enlever parce qu'ils sont déjà des urbanisés, digitalement urbanisés et ruralement fixés. Donc il faudra réfléchir, comme a dit bien, ce terme que le professeur nous a donné sur l'imagination, l'imaginaire du point de vue économique et du point de vue social. On a une réflexion complètement décomplexée et qui s'en est battue pour avoir du changement et utiliser l'accélérateur que constitue la digitalisation, les échanges, l'innovation et garder espoir. Parce que dans les 15 pays qui vont connaître la croissance en 2021, il y a 8 pays africains. Je vous remercie, excusez-moi d'avoir été un peu long. Merci bien pour votre contribution, Madame Baguidi. Nous allons donner la parole à Mademoiselle Cambou de la Côte d'Ivoire. Merci. Je dis, je pense, à vous, merci à Monsieur le Président de l'Institut Mandela qui me donne cette opportunité aujourd'hui d'intervenir et de partager mon expérience dans l'entrepreneuriat. Je suis présidente de la société coopérative des producteurs du carité de la région du Boulkani. Donc, vous comprenez déjà que je suis dans le carité depuis 2008, dans la production, dans la transformation. Et à partir du carité, je fais des produits dérivés. Quand on dit produits dérivés, c'est tout ce que vous connaissez en cosmétique. Le déodorant, les crèmes, les savons. Et donc, mon exemple, en fait, j'ai vraiment apprécié le passage de Madame la vice-présidente et du professeur et de tous ceux qui ont intervenus. C'est de ça que l'Afrique a besoin. Nous avons besoin d'actions concrètes. Moi, j'ai fait six mois en France. Comme exemple, je suis allée avec trois tonnes de produits ivoiriens parce que, je vous dis, c'est vraiment des femmes leaders de l'entrepreneuriat. On s'est mis ensemble pour constituer l'Alliance des femmes entrepreneurs et solidaires de Côte d'Ivoire, donc que je préside. Et j'ai rencontré les diasporas africaines et tout dans différentes villes de France. Et ça m'a permis d'échanger, de comprendre beaucoup de choses. Pour vraiment aller de manière concrète, moi, je propose, sinon je confirme les propositions du professeur et de Madame la vice-présidente. Pour qu'on puisse vraiment mettre les pieds dans les plats. Pour qu'on puisse intégrer toute la population, c'est-à-dire les femmes, les jeunes surtout. Surtout que nous sommes à l'ère de la digitalisation. Les femmes sont très, très, très entrepreneurs. Les femmes se battent au quotidien. Je pense que donner des places de choix aux femmes africaines, c'est vraiment assurer un monde meilleur. C'est assurer l'avenir de l'Afrique. Voilà. Et c'est vraiment, écourager la transformation dont la vice-présidente a parlé, c'est vraiment à partir de ça que nous pourrons parler d'économie, d'échelle d'économie beaucoup plus importante en Afrique. Nous avons, l'Afrique est riche de ses richesses agricoles, touristiques, artistiques, artisanales, gastronomiques, minières, l'Afrique a tout. Aujourd'hui, il faut penser transformation. Il faut éviter qu'aujourd'hui mettre des stratégies de développement local au niveau de toutes les régions ou des démons des pays africains, associer toute la frange de la population aux décisions que prennent les instances au niveau africain, parce que l'Afrique revanche de ressources compétentes pour, même si la personne n'est pas à la légale et analfabète, mais elle peut contribuer à une autre manière, à l'évolution, à l'épanouissement des femmes, des jeunes, à la contribution des stratégies de développement. Donc, moi, je me bats au niveau de la Côte d'Ivoire et c'est vraiment important. Je sais ce que je vis ici en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas de soutien, il n'y a pas de règlement. Il n'y a rien. La COVID aujourd'hui, la venue de cette pandémie-là, nous a vraiment affectés. Nous, les femmes au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais nous tenons, nous continuons de mener ce combat-là, mais on a besoin, on a vraiment grandement besoin, comme le professeur l'a dit, de mettre des stratégies vraiment pour des actions concrètes, pour que tout le monde, pour que s'arrête l'exode rural vers l'immigration, vers les autres pays, et puis qu'on aille aux choses concrètes avec tous les fils et filles de l'Afrique. Je crois que je fais confiance à Mme Kambouk. OK. Merci bien, Mme Kambouk. Merci. Nous allons donner la parole à M. Hugues Rahimannotsoa, qui nous suit depuis Madagascar. M. Hugues Rahimannotsoa, vous avez la parole. Merci beaucoup, et grand merci aux intervenants, Mme la vice-présidente et professeure Harakad. Et je voudrais juste dire deux mots. D'abord, insister sur le fait qu'il faut discuter en groupe avec les grandes puissances, tel que ça a été dit auparavant, parce que comme vous le savez aujourd'hui, en échange d'une route, en échange d'un port, en échange d'une usine, d'une mine d'or ou d'une mine particulière dans le pays. Et ça, c'est pour soit éponger la dette, soit pour avoir une assistance. C'est important, je crois, de discuter en groupe, sinon nous allons tous à notre mort. Le deuxième point, c'est que Madagascar fait partie des pays, par rapport au COVID-19, qui a un petit peu moins de morts peut-être, mais a aussi développé une industrie, et notamment, je ne sais pas si je peux vous le montrer ici, nous avons mis en place, le gouvernement du moins, a mis en place une usine qui fait ce préventif sous forme d'artemésia. Et ça, c'est le gouvernement. Tandis que le secteur privé a créé également son usine pour faire les gélules artemésia, et tout ça pour lutter contre le COVID-19, car, comme vous le savez, à Madagascar, nous sommes en été aujourd'hui, et nous allons rentrer dans l'hiver, c'est-à-dire dans une période où le COVID-19 va être plus virulent. Je vous remercie beaucoup. Merci bien, M. Ramantoa. Nous allons donner la parole à M. Sanoussi. M. Sanoussi, vous avez la parole. M. Sanoussi ? Oui, je suis là. Merci de me donner la parole. M. Sanoussi, je suis le président de l'Institut international de gestion des conflits. Je voulais donc remercier le Dr. Paul Kanoura pour cette initiative. Nous avons l'occasion de travailler un peu ensemble, et la qualité des panélistes par rapport au sujet. La question de l'Afrique post-COVID, effectivement, c'est dans l'esprit de nous tous, c'est l'Afrique avec COVID, puisque nous savons que post-COVID, ce n'est pas encore derrière nous, c'est toujours devant nous. Et moi, ma question de contribution, c'est par rapport à nos thématiques d'intervention, c'est sur les questions de conflits. Puisque quand il y a rareté, il y a donc conflits par rapport au partage du Sud. Et nous savons que notre continent est l'un des continents traversés par les conflits multiformes. Madame la vice-présidence qui est originaire du Tchad, c'est bien ce dont je parle, puisque le Tchad est un pays qui a connu beaucoup de conflits, même si aujourd'hui il y a beaucoup plus de tempérance, et on remercie tous les efforts qui sont faits dans ce sens. Vous connaissez le cas de la Centrafrique, et j'en passe. La question, c'est qu'avec COVID, aujourd'hui, nous avons à gérer, et je pense que c'est là où je veux vous interpréder en tant que responsable politique, pour voir comment vous intégrer ça dans la géopolitique sur le plan sanitaire et la géopolitique sur le plan de leadership africain. Nous avons le collègue de Madagascar qui vient de parler. L'Afrique a montré une forme de résilience durant cette période de COVID, en montrant qu'elle fait des choses. Mais nous savons que la puissance diplomatique de l'Afrique n'a pas permis aujourd'hui à l'Afrique d'hisser au niveau ou d'en pouvoir hisser tous les enjeux, toutes les créations sur le continent africain en termes de recherche et de validation. Cela suppose qu'il y a un leadership international de géopolitique qu'il faut retravailler. Donc, vous qui êtes au niveau de la Commission, est-ce que c'est une question qui est prise en compte aujourd'hui pour éviter le morcellement des approches individualisées par pays et donner une force à l'Afrique ? Je finis sur un deuxième aspect. Par rapport à cette culture de la paix, nous sommes heureux de voir que dans le programme de l'Union africaine, la culture a été mise comme un enjeu fondamental et nous avons en même temps l'année de la diaspora africaine. Donc, je me dis comment insuffler parmi nous une culture de paix plutôt qu'une type de conflit ? Parce que la culture de paix se fait depuis le bas âge. Faire en sorte que les gens puissent avoir la culture de la négociationnelle, du dialogue et de la confrontation. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Union africaine a une possibilité d'initier, parce que jusqu'à présent, nous avons nos approches qui sont des approches, je dirais, de gestion de ces conflits. Quand ça arrive, on fait de la médiation, on va les gérer. Mais il est important que nous puissions anticiper bien en amont, dès les bas âges, dès les écoles, pour intégrer une forme d'érasmus par rapport à une culture de la paix. Et je pense que nous avons les outils aujourd'hui pour le faire. Nous avons la technicité, nous avons les acteurs. Il nous faut donc une volonté politique. Parce que je finis par rapport à madame qui parlait de la digitalisation pour intégrer la diaspora. La digitalisation est un support. Pour qu'on intègre, il faut la volonté politique à tous les niveaux. Mais la volonté politique, entendons-nous bien, elle ne concerne pas que les acteurs politiques. Elle nous concerne nous qui, nous les enseignants, nous les chercheurs, nous les étudiants, nous les ouvriers, nous les chefs d'entreprise. Donc, il y a une approche collective globale avec une intelligence collective qui faut réussir à mettre en place. Voilà ce que j'ai comme contribution et comme question pour nous étayer. Je vous remercie. Merci bien, M. Sanoussi. Avant de repasser la parole à son excellence, madame la vice-présidence, puisque le temps qui nous est imparti court à sa fin, nous allons donner rapidement la parole à M. Armand Bas. M. Armand Bas, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Siméno. J'aimerais remercier en excellence, madame la vice-présidente de la CEMAC et également le professeur Araka pour ses interventions. Je me présente. Je suis Mbarman, je suis ingénieur en pétrole et gaz. Je fais partie de la jeune élite africaine. Et ma question va surtout intervenir dans ce sens. Parce que nous avons parlé lors de la conférence de la place de la France. Et il est aussi important de parler de la place des jeunes. Et donc, ma question, c'est, alors que de nouvelles dynamiques sont en train d'être mises en place sur le continent, comment est-ce que les institutions comme la CEMAC, l'Union africaine et autres intégreront les jeunes avec cette nouvelle ère de travail qui s'impose après l'impact de la COVID-19 ? Merci bien, M. Ba. Nous avons également M. Mamadou Tala. M. Mamadou Tala, vous avez la parole. Soyez bref, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je me présente d'abord, je m'appelle Mamadou Tala Mbaï, président de l'association Communiti, qui est une association panne-africaine ayant pour but de regrouper l'agence africaine autour de l'action et la solidarité. Je vais juste porter ma contribution sur deux points. Je prépare à l'intervention de Mme la présidente qui a parlé de l'agriculture. Donc pour moi, il faudrait partir sur un certain nombre de faits. Il y a des actes qui ont été menés sur le continent. Et je pense qu'il faudrait que nos états pensent à obtenir ces actes-là. Je peux donner deux exemples. Il y a un monsieur qui est au Cité des États-Unis et qui est rentré sur le continent et qui est en train de faire des choses extraordinaires. Il est au Rwanda, si je ne me trompe pas. Il y a un autre monsieur aussi, le nom de Tiongnan, qui est au Sénégal. Il a lancé le Jeff Zone, c'est-à-dire qu'il a... Actuellement, il a senté toutes ses activités sur l'agriculture et il est en train de former ses jeunes. Je pense que nos états doivent penser à accompagner ces gens-là. Donc, c'est cela pour booster l'agriculture de l'Afrique. L'autre point, c'est par rapport à l'intervention du professeur qui a parlé comment intégrer les compétences dans le processus de développement. Comme nous le savons tous, l'activité des jeunes sur le continent est dans l'information. Donc, je pense qu'il faudrait que ces jeunes-là d'essayer aussi de booster le savoir local. Comme le disait Koulement, donc pour que l'Afrique participe à la mondialisation économique ou à l'économie du monde, il faudrait aussi que l'Afrique accompagne la production locale. Et cela va développer le Made in Africa et va aussi pousser les jeunes à rester sur le continent. Et aussi, comme je disais par la présidente, il faut aussi pousser les jeunes à s'engager dans la politique. Parce que les jeunes qui ont envie de développer le continent, on ne peut pas les accompagner. Merci bien, M. Baye. Nous allons donner la parole au Dr Mfulé-Bah. Et nous, nous prions d'être vraiment brefs. Nous allons finir dans moins de cinq minutes. M. le Dr Mfulé, vous avez la parole. Dr Mfulé, vous n'êtes pas en ligne. Merci bien à tous et à toutes. Je vais, avec la permission du modérateur, donner la parole à son excellence, Mme la vice-présidente. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces interventions vraiment très riches. Je voulais rapidement commencer par d'abord ma soeur, Mme Hortense. Merci beaucoup. C'est toujours impressionnant de vous écouter. Et puis, surtout, les statistiques que vous avez faites. Je suis contente aujourd'hui d'être femme africaine. On sait que les femmes africaines sont plus entreprenantes. Donc, comme je disais, c'est une très bonne chose. Je pense qu'au moins les femmes africaines font quelque chose de meilleur. Moi, je pense que les femmes africaines sont des femmes, non seulement entreprenantes, mais elles se débrouillent. Elles pensent qu'elles vivent avec le minimum possible. On a toujours quelque chose sur la table. Donc, je pense que ça, c'est important. Et elle a parlé de quelque chose de très important. 15% de la nourriture politique en Afrique est faite par les femmes. Donc, je pense qu'elle a parlé de coûts de non-intégration des femmes. Et je suis d'accord avec toi, ma soeur. Je pense que c'est une très bonne intervention qui nous interpelle et nous tous. Donc, je voulais simplement faire ce commentaire spécifiquement sur ce point. Madame, mademoiselle Cameron, merci beaucoup. Je pense qu'on vous souhaite de très bonne chance. C'est une bonne chose. Et puis, vous êtes femme entrepreneur, c'est très bien. Pour les initiatives de Madagascar, je pense que c'est une très bonne chose. Le Madagascar, très, 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 je pense juste après la COVID-19 a parlé d'un traitement pour lutter contre la COVID et pour la COVID. Et je pense que beaucoup de pays africains, pour ne pas dire tous, ont reçu quand même des, je veux dire, les médicaments de Madagascar. Et je pense qu'au nom de tous les pays africains, je ne peux que remercier ici le Madagascar, notre pays africain qui, très tôt, a trouvé un remède que nous tous, on utilise. Et je pense que le développement est parti plus loin. Donc, je pense que c'est quelque chose vraiment de très positif et à encourager. Monsieur Senoussi a parlé de la culture de la paix. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. D'ailleurs, il y a une organisation qui s'appelle le RAPEC. Et je suis supposée être la présidente d'honneur de ce RAPEC. Et en fait, on voulait même délivrer des prix, je veux dire, Nobel de la paix, des prix de culture de la paix. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui est très, très important. Il faut intégrer cette culture de la paix. Il faut éduquer les enfants à Bajan. Je suis d'accord avec vous. Et anticiper le conflit. Ici, je voulais rejoindre, je ne sais pas qui avait parlé un peu de ça. En fait, le financement de nos institutions est très important. Aujourd'hui, quand vous voyez le continent, en paix et sécurité, on est toujours, quand la maison brûle, on a de l'argent, on veut aller toujours, je veux dire, maintenant. Mais on ne fait pas des choses assez sur l'affaire post-conflit. Comment remédier, comment faire ? Et c'est pour ça qu'on a, normalement, à EPRM, ou bien ça s'appelle Mayep, mais normalement, c'est une discussion des chefs d'État qui dit, tel chef d'État dit à l'autre chef d'État, écoutez, chez vous, ça ne marche pas, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais le Mayep, aujourd'hui, c'est plus ou moins du lié au niveau espère. C'est supposé être une discussion au niveau des chefs d'État qui doivent se parler clairement et pour dire, voilà ce qui se passe, et voilà vraiment ce qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est la première des choses. Et on a déjà le Mayep. Je pense que j'ai rejoint un peu le professeur qui disait vraiment qu'il faut revoir. On a des outils de gouvernance, il faut revoir les choses, il faut rationaliser les choses. Et donc, je pense que le Mayep peut aussi être revu pour vraiment être ce qu'il est et ne pas vraiment aller un peu plus bas, parce que quand le Mayep revient plus bas, je veux dire, la participation, elle est problématique. Mais l'autre chose, c'est que, comme je l'ai dit, quand on a les fonds, quand une maison brûle, tous les pompiers s'en vont là-bas. Mais malheureusement, je pense que le post-conflit ou bien avant d'y arriver, c'est très, très important. Et c'est pour ça que je pense que l'Union africaine, avec ses sources alternatives de financement, pour moi, à mon avis, il y a des secteurs qu'elle doit favoriser. Le premier secteur qu'elle doit favoriser, c'est le secteur de l'industrialisation, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a aucun bailleur de fonds qui va venir vous donner de l'argent pour transformer vos ressources en matières premières, parce qu'ils veulent effectivement de ces matières premières. Donc, je pense qu'il faut payer, je veux dire, comment avancer avec l'industrialisation. Et la deuxième, c'est vraiment aussi un autre secteur qui est très important, c'est comment anticiper, je veux dire, le conflit, comment ne pas y arriver. Et je pense qu'une partie de ces sources alternatives de financement doit être aussi, beaucoup être misé sur ça, pour ne pas y arriver. Il faut éviter les choses avant que les choses n'arrivent, parce que les conséquences d'une, je veux dire, d'une instabilité dans un pays, pèsent non seulement sur le pays, sur sa population, mais dans, je veux dire, dans tous les pays voisins et au-delà. Donc, je pense que la guerre n'a pas de frontières, et il faut vraiment s'assurer que les choses n'arrivent pas. Donc, ça, c'est important. Et la culture de la paix, moi, je suis d'accord avec vous. Une autre chose, c'est que la place des jeunes, comment les intervenir, moi, je pense... Et qu'est-ce qui peut être pour qu'on puisse former des jeunes et qu'ils travaillent, former des entrepreneurs, comme je le disais, comment rendre l'agriculture cool ? Je pense que Mme Hortense a parlé de beaucoup de choses avec lesquelles je ne veux pas revenir, comment rendre attractif le village, comment, comment... Donc, je pense qu'il y a des choses qu'il faut vraiment qu'on puisse mettre en face, former nos jeunes et les faire participer. Il y a une initiative à laquelle j'ai participé. Peut-être deux choses que je voulais partager rapidement avec vous concernant les jeunes. La première fois, en 2013, chaque État africain... En ce moment, on était 54 parce que le Maroc n'avait pas encore adhéré en 2013. Chaque État africain, on avait amené un enfant de chaque État africain pour rencontrer les chefs d'État. C'est vraiment un mythe. Voilà, ça, c'est les jeunes qui sont les futurs chefs d'État. Et on a voulu qu'au moins un jeune rencontre les chefs d'État. Donc, il y avait 54 enfants de 10 à 14 ans qui ont rencontré les chefs d'État. Et je pense que c'est une initiative qui est très bonne. Il y a des enfants qui sont humus, il y a des gens qui posaient des questions et des questions intéressantes et innocentes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je me souviens aussi, en 2013 et 2014, on avait eu une représentante de jeunes au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Et avant, l'Union africaine, oui, avait un département du genre, mais n'avait pas de département de la jeunesse. Et ça a été instauré. Et on avait une représentante de jeunes qui avait participé au sommet des chefs de gouvernement pour donner, en fait, l'opinion, je veux dire, pour participer au débat des chefs d'État et de gouvernement. Donc, ça, c'était des initiatives à encourager. Et bien sûr, quand on parle de recrutement, il y a un certain niveau de recrutement. Je pense qu'il faut revoir l'âge. On ne peut pas dire que 60% de nos populations ont, je veux dire, 24 ans, ou bien en moyenne, et aller dans un petit, je veux dire, je ne sais pas, un certain niveau et dire qu'on a besoin de quelqu'un qui a 40 ans. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus miser sur les compétences au lieu de miser sur l'âge. Et je pense que pour le cap de l'âge, c'est déjà réglé. Je veux dire, à la retraite et autres, c'est vrai que, bon, parfois, il y a des déviances. Mais je pense qu'il est important. Mais je pense aussi à une responsabilité pour nous tous, pour les gérants, pour les, je veux dire, tous de donner à la future génération. Parce qu'on ne peut pas être éternel. Et je pense qu'on a tous la responsabilité de transmettre et de former. C'est important. Mon ancien chef, Madame Zuma, a toujours dit, quand vous arrivez quelque part, il ne faut pas oublier qu'il faut tirer les autres vers le haut. Donc, ça, c'est important. La dernière question, pousser les jeunes à s'engager dans la politique. Moi, je pense que oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié l'initiative de jeunes, Meet Next Generation, pour les chefs d'État. Ils ont rencontré les chefs d'État. Ils ont posé avec eux. Et puis, je pense que ça, c'est des initiatives vraiment à encourager pour aller de l'avant. Voilà un peu ce que je voulais rapidement dire sur, je veux dire, les quelques questions et commentaires qui ont été posés. Mais je pense que les interventions ont été beaucoup plus riches. Et moi, personnellement, j'ai appris, j'ai appris des statistiques, j'ai appris. Et malheureusement, le temps ne nous permet pas. Mais sinon, je pense que le débat est très, très important. Merci infiniment. Merci, merci à vous, son excellence, madame la vice-présidente de la commission de la CEMAC. Je vais très humblement passer la parole au professeur Akkad, mais profiter pour lire également la préoccupation d'un jeune étudiant de l'université, un jeune universitaire à la fac de droit du Cameroun, qui dit quels sont les mécanismes déjà mis en place ou encore en réalisation pour pouvoir véritablement promouvoir l'union et le développement de l'Afrique. Je crois que son excellence, madame la vice-présidente de la commission de la CEMAC, a répondu à cette question. Le professeur également y a répondu. Néanmoins, je laisse la parole au professeur Akkad. Professeur Akkad, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Si vous vous rappelez, monsieur le président, chère auditrice, chers auditeurs, que madame Assyl a dit il y a un moment qu'il a deux casquettes, une casquette technique, une casquette politique. Moi, je dis qu'il a trois casquettes. La première, il l'a dit, les deux, il l'a dit. Moi, je vois qu'il a la casquette pédagogique. Et en même temps, madame, il a une casquette pédagogique, une bonne oratrice, parce qu'on a appris beaucoup de choses grâce à sa pédagogie. C'est à la lumière de cette pédagogie que je voudrais répondre aux différentes questions posées rapidement. D'abord, Francis Xavier, il a parlé de la volonté politique, et j'ai vu qu'à travers ce que j'ai dit, maintenant, la dimension politique, il a également besoin de la pédagogie, il faut le dire. C'est-à-dire qu'une approche politique a besoin d'une approche pédagogique. Il y a énormément d'acquis, il faut le dire. Il y a des acquis au niveau du continent, au niveau du régional. Et c'est M. Acbrou, il l'a dit, il a parlé. Il faut, d'ailleurs, M. Francis, surtout, il parle des objectifs. Il faut avoir des objectifs clairs, il faut communiquer, et en même temps, être très proche des citoyens. La même chose, il a été évoqué par M. Abdoufleur, parce qu'il a parlé de poser des grandes questions. Des grandes questions. On a besoin de poser des grandes questions, ici et maintenant. Et Mme Hortourez, il parlait d'une stratégie de communication. C'est toujours dans le pédagogique, vous l'avez remarqué. Parce que la communication, c'est la mobilisation. Donc, ça rentre, comme l'a dit Mme Hortourez, dans la mobilisation de la population et des compétences. Y compris, comme l'a dit Mme Hortourez, les femmes, l'esprit d'imagination, l'esprit de réinvention. On avait appelé Mme Hortourez le diaspora. Ah, oui. Et lorsque vous parlez de l'invention, lorsque vous parlez de la découverte et de l'implication, je suis d'accord avec vous, parce que je ne l'ai pas cité. Oui, c'était ma neuvième recommandation, ma neuvième idée, pour parler du processus de l'élaboration d'un projet alternatif de développement. Parce que le diaspora joue un rôle important, parce qu'il y a l'apprentissage des expériences des autres. Et il faut intégrer, pas seulement le diaspora d'une manière générale, il y a également les savants, énormément de savants, de compétences, de cadres qui peuvent apporter beaucoup de choses à l'Afrique, au niveau continental et au niveau, bien sûr, local. C'est ce qu'il a dit par Mme Ordonas-Tecl, lorsqu'il parlait des projets alternatifs, et en même temps, il faut revoir cette approche de développement. Mais je pense que Mme Gambou, il parle de la société civile et son rôle également dans le développement, ce qu'il a parlé de l'intégration des couches sociales fragiles, en sa qualité, le travail de la précarité. Ex-Roharimama, il a parlé de Madagascar et de l'expérience de Madagascar, ce que j'ai bien apprécié. Le président de M. Sanoussi, Tag, il parle des questions de conflit. Voilà, on a toujours des questions pédagogiques. Moi, je propose, d'ailleurs, M. Kag l'a dit, il faut poser des grandes questions, mais d'une manière pédagogique. La culture, parce qu'il défend la culture de la paix, moi, je dis, il faut développer la culture de la médiation. Il est important à l'école, au collège, à l'université. Dommage, il y a peu d'universités, peu d'écoles, certes l'école, il n'y a pas de la médiation. Peut-être les pays anglophones pratiquent ça, c'est-à-dire la médiation. Alors, j'étais au Sénégal, il y a le médiateur, un médiateur à l'université. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur l'université du XXe siècle, et j'ai défendu dans mon pays la création des médiateurs à tous les échelons. Il est applicable au niveau africain, des médiateurs qui peuvent résoudre les problèmes. C'est à l'école qu'on prend la médiation, c'est à l'école, aux primaires. Et il y a la médiation, il y a la gestion des risques. C'est-à-dire qu'on apprend aux jeunes, si jamais il y a des problèmes d'incendie, aux États-Unis, c'est enseigné, c'est-à-dire parfois créer une situation de crise. Comment les jeunes et les enfants peuvent agir lorsqu'il y a un problème d'incendie, par exemple, ou un problème… ça, on l'apprend à l'école. Et d'ailleurs, la médiation, il est important, surtout que les psychologues disaient que l'enfant, il est père de l'homme. Lorsque Mme Miraparlé, j'ai dit toujours qu'il a une casquette pédagogique, lorsqu'il a parlé des enfants. Des enfants qui… vous voyez, on a commencé par l'enfance, parce que l'enfance, c'est la maman du père, c'est-à-dire de la famille. Lorsqu'on a des enfants… Moi, j'ajoute, d'ailleurs, M. Armand Mba, il a parlé de la place des jeunes et l'intégration des jeunes, oui, c'est vrai. Vous savez que notre capital, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est le capital africain. C'est un capital qui coûte, c'est pas une dépense, mais c'est un investissement. L'Afrique, il est riche de son capital humain. Les jeunes, il ne faut pas qu'on voit les jeunes comme une dépense, mais comme une recette, comme un capital. Il faut l'investir, il faut le valoriser, il faut l'écouter. Et moi, la question de M. Mamadou m'a appelé une chose. Et d'ailleurs, madame aussi m'a appelé lorsqu'elle a parlé des enfants. Et je félicite l'Union européenne et l'institutur régionale, la commission aussi, sur les rencontres que vous avez faites, madame, entre les enfants et les chefs d'État. Votre idée m'a évoqué une autre. Vous savez que les économitisés, lorsqu'il y a deux économistes dans la même chambre, ils te donnent trois idées. Votre idée m'a donné une autre. C'est que maintenant, en Afrique, il y a énormément d'enfants qui quittent l'école, qui sont entre 6 et 16 ans. Ils quittent l'école, mais ils sont différents de nous. 60% des jeunes, des enfants qui quittent l'école entre 6 ans et 16 ans, ce sont des enfants doués, surdoués, mais ils rejettent nos projets, nos programmes scolaires. Voilà le paradoxe. Nous, on est réguliers. On est réguliers. On apprend par cœur. On réussite. On est conformes. On respecte les maîtres, les professeurs, les responsables. Ils sont surdoués, mais ils rejettent le système. Mais ils sont surdoués. Ils apportent beaucoup de choses. C'est paradoxal. Ils sont contre le système pédagogique régulier, mais ils enrichissent le système. 60% ont connu l'échec scolaire. Ils sont partis. Madame Fatima. Ils ne vont pas rencontrer parce qu'ils sont rejetés par le système pédagogique. Mais ils apportent au système pédagogique. Einstein n'a pas fait de doctorat. Il n'a pas fait de bacs, rien. Il a développé énormément de choses pour l'humanité. Voilà, voilà notre créneau. Le créneau des enfants africains qui sont surdoués, mais il n'y a pas une stratégie d'intégration, d'intégration de ces jeunes. C'est pour cela que je considère que les questions qui ont été posées par les collègues, ils sont importantes. Excusez-moi, j'ai écrit un ouvrage, il a été cité par M. le Président, M. Paul, sur la nouvelle diplomatie économique. Et j'ai proposé deux idées, qui rentrent dans le même ordre d'idées qui étaient posées par M. Aix et les collègues. Et surtout, les collègues M. Gag et d'autres, et le jeune étudiant qui m'a posé des questions sur la base des jeunes. J'ai proposé deux idées importantes, qui convergent vers les mêmes idées que vous avez discutées ensemble. D'abord, j'ai défendu la création d'une diplomatie, d'une académie de diplomatie économique en Afrique. Parce que dans le cadre de cette académie, on forme des jeunes entrepreneurs, en forme des diplomates africains, et en forme des hauts responsables, des parlementaires, etc. Et j'ai proposé une stratégie pour l'académie de la nouvelle diplomatie économique. Je prends en considération d'abord les paradigmes de la diplomatie économique, y compris les routes de la soie, comment négocier les contrats, etc. Comment adopter une stratégie de développement. De même, voilà donc ma première idée. Ma deuxième, d'ailleurs l'ouvrage, il a été publié à Armata en 2020, sans l'ouvrage. Et deuxième idée, madame, monsieur, c'est le problème de la valorisation des CAFRAD. Je suis membre du Conseil international des CAFRAD, et j'ai fait une étude pour l'Afrique, pour l'Union africaine, il y a sept ou huit ans, c'était en 2014, et j'ai défendu la revalorisation des CAFRAD, pour que le CAFRAD, c'est le centre de formation administrative et de recherche d'administration. Et j'ai vu que parmi les lacunes, une fois qui gênent, qui dérangent, c'est la place de l'administration et des grands projets publics. Et le CAFRAD, il n'est pas encore institué à l'échelon des structures institutionnelles de l'Union africaine. J'ai défendu la gouvernance administrative et l'institutionalisation, une institution plus élevée des CAFRAD. Je précise que le CAFRAD, le centre africain de développement administratif, il est domicilé à Tangier, il a un domicile à Rabat, il est en train de… Et il fait des cycles de formation, des cycles de formation pour les responsables, les ministres, les diplomates, les responsables de la société civile, les entrepreneurs, etc. Mais il faut qu'il mérite, parce que l'Afrique maintenant, avec ses grands projets, ses grands projets de développement après COVID-19 et en même temps pour le futur et les différentes contraintes au niveau de la gouvernance, il a besoin de rehausser, d'institutionaliser ces deux structures. La structure diplomatique et la structure de la gouvernance administrative et la gouvernance économique et sociale. Et c'est au terme de ces développements-là, je voudrais remercier tous les intervenants, parce que vraiment, j'ai appelé beaucoup de choses de vos questions. Ce sont des questions très importantes, pertinentes, qui convergent vers les mêmes buts, à savoir l'épanouissement de l'Afrique sans développement et d'avoir pris place à l'échelon mondial, à l'échelon des grandes instances, à l'échelon mondial, au niveau de la gouvernance et de sa capacité de négocier des grands projets en situation de force et non en situation de faiblesse. Pour négocier, avoir des partenariats, partenariats gagnants-gagnants, partenariats gagnants-gagnants, où tout le monde gagne, tout le monde gagne. Les entrepreneurs étrangers, les pays, l'Afrique, et surtout que, considérant ces grands enjeux, on a besoin d'une nouvelle doctrine économique et cette nouvelle doctrine économique ne peut être développée que par ces femmes et par ces hommes et par ces jeunes. D'où l'implication de l'intégration des jeunes, comme l'a demandé l'étudiant, d'intégrer les jeunes à tous les niveaux. Maintenant, Mme Assyl, Mme Assyl, moi je vois qu'il faut organiser des rencontres avec les chefs d'État à travers les différentes couches sociales. Il y a les ingénieurs, il y a les porteurs de projets, les jeunes. Vous choisissez l'âge, on vous donne l'âge de choisir la fourchette d'âge. Il y a d'abord les inventeurs au niveau de l'informatique et des techniques d'information, de communication, parce qu'on a besoin de codification des savoirs. M. Bail a dit à UNESCO en 1960, il a dit que lorsqu'un vieux Africain mort, c'est toute une librairie qui brûle. Donc on a besoin de la codification des savoirs par des ingénieurs de l'informatique, par des agronomes, des jeunes agronomes africains parce qu'on a besoin de l'eau. L'eau devient un bien public commun planétaire. Troisième élément, on a besoin également des porteurs de projets au niveau des petites et moyennes entreprises. et également des rencontres avec des femmes, des femmes d'entreprises qui ont créé leur entreprise, qui ont réussi. Et surtout des femmes qui appartiennent à des petites et moyennes entreprises, parce que ce sont les petites et moyennes entreprises qui créent de la valeur en Afrique. Les grandes entreprises n'ont pas besoin, parce qu'elles ont tous les moyens, elles ont le capital, l'argent, le profit, elles ont tout. Mais ceux qui ont travaillé. Et on a besoin, bien sûr, des cadres. Pourquoi pas ? On a besoin des compétences des médecins, parce que ce sont les médecins africains qui nous ont guéris. Les instituteurs, les professeurs à l'université. Je pense que c'est grâce à cette rencontre que vous avez rencontré M. Haraket et d'autres. Il y a d'autres compétences africaines qui militent au niveau à l'étranger, dans leur pays, à l'échelon international. Et ils ne sont pas connus, parfois. Donc, il faut... Vous voyez, les chefs d'État, ils ont beaucoup de travail à faire, Madame Asile. L'agenda sera trop chargé. L'agenda sera trop chargé. Pourquoi il est chargé ? Parce que la charge, elle est venue des compétences. On a beaucoup de compétences. Et je pense que notre réussite, notre avenir, dépend de nos compétences. Et vous savez que les compétences n'existent pas seulement dans les universités et chez les ingénieurs. Chez les gens qui sont à l'extérieur, les sous-doués, les surdoués, qu'on appelle les sous-doués à l'école. À l'école, ils sont des sous-doués. Et pour nous, ce sont des sous-doués. Parce qu'ils ont jeté le système pédagogique, mais ils créent, ils ont des idées. Et je pense que l'Afrique, elle a beaucoup d'idées. Il a besoin d'investir dans les idées. Et ce sont les idées qui gouvernent. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien, merci bien, professeur Akat. Je vous remercie pour ces éclaircissements et pour ces apports également. Je remercie également, une fois encore, madame la vice-présidente, surtout par rapport aux initiatives qu'elle a menées pour faire participer la jeune génération, les jeunes et les enfants à des grandes rencontres. Et je profite pour faire les doyers au niveau de l'ARAD, au niveau du laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Nous avons ce projet-là qui s'appelle le 7 News. Président. Nous avons ce projet. Excusez-moi, j'ai oublié une couche sociale africaine parce que l'Afrique, il est plein de poètes, de romanciers, d'artistes. Ce sont ces poètes, ces écrivains, de femmes et hommes. Ils ont besoin également d'avoir une place au chef d'État parce qu'ils créent, ils imaginent, ils rêvent. On ne doit pas les oublier. Et ce sont ceux, ces romanciers, ces hommes de lettres, et ces femmes de lettres et de création qui font l'histoire. Ce sont eux qui font l'histoire. Merci beaucoup et je m'excuse pour avoir coupé. C'est moi qui vous remercie. Donc, je disais que nous profitons pour faire ce plaidoyer à l'endroit de Mme la vice-présidente de la commission de la SEMA qu'elle veuille bien nous aider dans le cadre de la mise en place de ce projet 7 News du LARAD qui est une initiative dont nous lui parlerons plus en détail en bref, mais c'est une initiative pour sélectionner sept jeunes brillants de notre continent et les faire participer au sommet. Leur donner une à cinq minutes de parole lors des grandes rencontres au sommet des chefs d'État et aux grandes rencontres scientifiques. Merci bien. Je vais donner la parole au docteur Nadjib Ketani qui sollicite la parole. Et je remercie encore la vice-présidente qui a bien voulu que nous puissions aller au-delà du cadre réglementaire qui était imparti. elle a bien voulu accepter que son agenda soit modifié par nous. Merci, madame la vice-présidente. Docteur Nadjib Ketani, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, mes chers amis. Bonjour à tout le monde. L'intérêt, ce qui a été dit tout au long de cet entretenir. Malheureusement, je n'ai pas pris le tout depuis le début, mais je pense que ce que j'ai entendu est déjà très intéressant. C'est toujours avec un grand plaisir que j'écoute mon ami le professeur Harakat pour ses excellentes interventions. Je voudrais féliciter les organisateurs de cette manifestation toujours très intéressante, très positive qui apporte des nouvelles idées à laquelle l'Afrique pourrait se référer pour aller de l'avant. Je voudrais mettre un petit peu l'accent sur un des aspects, peut-être qui n'a pas été bien développé, mais dans ce qui a été dit, à moins que j'ai raté le début de la conférence, mais je souhaiterais parler un petit peu très, très brièvement du problème et du panorama du système de santé en Afrique. Il faut que nos responsables au sein de l'Union africaine repense au système de santé en Afrique et notamment quand on voit un petit peu le panorama de la santé dans notre région, c'est un panorama qui est très, très faible. À titre d'exemple, les indicateurs de santé sont très, très bas. La moyenne, l'indice de couverture sanitaire est de 46 en général en Afrique alors qu'au niveau mondial il est de 64. La densité de lits et des hôpitaux est très basse. Elle est de 1 à 2 litres pour 110 000 habitants alors qu'ailleurs c'est vrai qu'il y a des lits comme par exemple l'Afrique du Sud, Maurice ou les Seychelles qui ont une densité beaucoup plus importante de l'ordre de 28, 34 ou 36 lits par 10 000 habitants n'empêche que ceci reste très faible par rapport aux risques auxquels l'Afrique est confrontée. Quand je dis les risques je parle des risques sanitaires. L'Afrique est régulièrement touchée par des épidémies et celle qui est en cours elle est au niveau certes mondial mais j'ai peur qu'elle impacte encore plus l'Afrique vu les capacités qui sont chez nous. La densité des médecins et la densité médicale est aussi faible. Nous pensons qu'il y a les derniers chiffres parlent de 12,8 médecins pour 10 000 habitants alors que la moyenne mondiale est de 52 médecins et il y a un autre aspect qui est très très important c'est l'exode des médecins qui coûte très très cher à l'Afrique. Il y a une étude qui a été publiée en 2011 qui parle que cet exode touché presque 2 milliards à un coût coûté annuellement plus de 2 milliards de dollars. Donc pourquoi les médecins quittent notre continent ça c'est quelque chose à laquelle les responsables devraient réfléchir et s'impliquer davantage pour donner une meilleure qualité de vie peut-être ou une meilleure valorisation des professionnels de la santé une meilleure bien entendu parce que si quelqu'un se déplace c'est pour gagner davantage aussi ce qui est tout à fait légitime. Maintenant il y a un autre secteur auquel qui m'a interpellé c'est celui du secteur de pharmaceutique alors si les pays l'Afrique est très très peu représentatif au niveau de ce secteur-là et j'ai été choqué comme beaucoup d'autres personnes d'Afrique de constater qu'au moment de cette COVID l'ensemble des pays industrialisés ont mis un arrêt à l'exportation de leurs médicaments essentiels et leurs médicaments vers notre continent. ceci est grave ceci est dramatique ceci ne doit pas exister et pour cela je pense que et je profite de l'occasion que nous avons une des grandes responsables de l'Union africaine à travers madame la vice-présidente qui pourrait être le porte-parole de notre réflexion et de nos idées par rapport aux chefs d'État. C'est que l'Afrique ne peut s'en sortir par rapport à ses besoins en médicaments que si elle mutualisait ses efforts et mutualisait ses moyens et mutualisait ses compétences. Ceci est très faisable ça ne pose pas énormément de problèmes je suis expert dans le secteur de la pharmacie puisque de formation je suis docteur d'État en pharmacie auteur de nombreuses encyclopédies sur le secteur donc je sais de quoi je parle quand je dis qu'il faut optimiser et l'optimisation nous avons un certain nombre de médicaments essentiels même ces médicaments essentiels l'Afrique est obligée de lancer des appels d'offres pour les acquérir or la possibilité de créer des génériques qui sont spécifiques à notre continent ne pose pas réellement de problème mais on ne peut pas le faire individuellement quand je dis individuellement j'entends par là à travers un seul État mais les organismes tels que la CEMAC tels que la CEDEA ou tels que les autres organismes existants en Afrique peuvent mutualiser leurs efforts peuvent mutualiser leurs compétences peuvent mutualiser leur façon de faire pour que chacun des pays fabrique un certain nombre de médicaments et la totalité représenterait éventuellement l'ensemble de la pharmacopée on va dire moderne dont l'Africain a besoin ceci nous amène à la recherche et le développement la recherche et le développement est très très importante mais si nous nous basons sur les médicaments essentiels on pourra s'en sortir bien entendu les médicaments essentiels ne vont pas nous guérir de la COVID et du sida ou bien de l'infection du zirka etc mais une réflexion dans ce sens s'impose pour que nous ne soyons pas dépendants en cas de problème comme celui qui a été vécu récemment que nous ne soyons pas l'objet de restrictions à la distribution de médicaments essentiels il y a beaucoup à faire nous pouvons préparer dans le cadre de l'organisation que j'ai l'honneur de présider l'organisation Maroc Africa Culture et Développement qui est présente aujourd'hui ou représentée dans une trentaine de pays nous allons préparer une documentation à une proposition à émettre aux différents responsables aux différents chefs d'état qui sont et qui dirigent notre continent pour justement mettre en place une action concertée concernant la concernant la fabrication de médicaments essentiels en Afrique j'ai été donc ça c'est un aspect auquel nous pouvons disserter longuement mais qui pourrait être une source de réflexion pour nous tous et surtout pour nos responsables parce que les disparités sont importantes au niveau du secteur de la santé et il y a également les disparités dans le budget de la santé donc il faut repenser notre système de santé il faut repenser notre système d'acquisition de médicaments il faut repenser notre système de réflexion qui font que nous devons attendre que l'autre nous donne quelque chose nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'expertise qui a été développée à Madagascar à travers l'artemise et j'étais parmi ceux qui ont salué cette initiative et qui a été bien sûr combattu par beaucoup d'autres personnes mais justement pour éviter ces combats pour éviter qu'on combatte les actions qui sont développées dans notre pays il faudrait s'entourer des méthodologies existantes ailleurs pour que ce que nous développons chez nous puisse répondre aux objectifs 1 de la santé dans notre pays mais répondre également aux normes de sécurité devant régir la fabrication de ce type de produits de telle sorte qu'on ne prête pas le flanc à la critique inutile venant des autres qui ne souhaiteraient pas ne voudraient pas ne s'intéresseraient pas que nos continents puissent se développer dans ce sens je vais en arrêter là s'il vous plaît parce que je suis en fin de je sais que nous sommes en fin de parcours par rapport à cette intervention nous pouvons développer encore davantage à travers ce réseau qui se met en place et qui donne l'opportunité de s'exprimer et je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs et le laboratoire qui a veillé à mettre en place cette manifestation et d'autres qui sont passées auxquelles j'ai eu la joie le bonheur d'assister et je vous remercie pour ne pas trop monopoliser les actions et je reste également à la disposition de tous pour développer davantage ces idées que nous avons échangées ce matin merci monsieur le président merci à vous tous merci bien président vous êtes président de Oman Maroc je vous remercie pour votre intervention merci également pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine et docteur Paul Kananora je vous retourne la parole et merci merci beaucoup en attendant que madame la juge Iroquia Valencia peut-être revient sur les galops comme vous le savez nous avons fait quatre trois contributions sur la Covid avec le bouquin nous avons nous avons publié une des contributions de restitut mandela il y a un autre bouquin aussi avec le collègue de santé d'Imarie aussi qui a publié notre deuxième contribution la troisième contribution a été publiée dans un journal je ne sais pas où et puis la dernière contribution c'était sur l'ancien gouvernance africaine et c'est sûr c'est une manière de repenser la gouvernance africaine que nous avons maintenant commencé une série de réflexions de conférences et de colloques sur le pensée l'Afrique post-Covid là c'est le premier mais c'est une série d'autres conférences à venir donc la prochaine fois on travaille ensemble avec le laboratoire mais aussi avec l'école du doctorat et la prochaine fois je crois que Tannik nous connaissons nous connaissons très bien et que nous nous retrouvons dans plusieurs conférences et c'est du tout que le professeur et à la carte étaient à la fois dans les destructures les trois même les structures universitaires les instituts Mandela et Loma l'organisation Maroc-Afrique donc je pense que le prochain sujet on va trouver une date et une autre manure de refaire et d'ailleurs je crois que même en semaine vous voyez quand il s'agit de l'institut d'un autre modèle quand on a commencé on était dans les 63 dans la matinée on est arrivé à une centaine après au moment où on a commencé la conclusion la dernière conclusion on était à peu près 51 là on est à 39 malgré qu'on a dépassé le tas qui était imparti donc 38 mais tout à l'heure c'était à 39 ce qui m'a dit que notre conférence aïe du succès aïe des répondants j'ai vu parmi les commentaires un commentaire du représentant de la Tunisie et qui a fait plaisir vous voyez que nous avons suivi donc c'est ça aussi la différence entre les réflexions des autres institutions ou de nos autres à caractères universitaires ou à caractères d'éthique avec l'institut et nous nous associons dans nos réflexions les gens qui prennent les décisions quand je dis les gens qui prennent les décisions quand la vice-présidente attend vos réactions et autres choses je suppose et d'ailleurs je sais c'est ce qu'elle fait qu'elle va en refaire la société qui va en refaire au pays pour trouver des bonnes idées afin de le faire sortir mais aussi quand il y a à la fois les officiers africains qui participent mais les officiers ou aussi les pays partenaires c'est-à-dire les ambassades parce que et à la fois ils donnent leur rapport à l'ambassadeur si ce n'est pas l'ambassadeur qui est là directement comme le Burundi l'ambassadeur est là directement ils vont envoyer des bonnes contributions des bonnes propositions à l'église président l'ambassadeur est toujours là non pas qu'il était là l'ambassadeur du Burundi est toujours là ok ah bon d'accord oui j'avais une vision parcellée oui son excellence excusez-moi je sais que vous êtes toujours là pour nous soutenir c'est toujours un plaisir donc il faut répéter une bonne proposition au pays pour créer des décisions de beau sens et qui s'impose de bonne intelligence et de bonne stratégie et c'est ça la différence de l'Institut Mandela avec d'autres structures de de Tic Tank c'est parce que nous associons à la fois déjà qui prennent des décisions mais aussi pour fusionner afin de construire l'Afrique que nous voulons l'Afrique indépendante l'Afrique influente l'Afrique puissante et aujourd'hui le professeur a ajouté autre chose l'Afrique est débarrassée de la soumission l'Afrique est débarrassée c'était de la soumission et quelque chose je l'avais noté et de la subordination de l'étranger pour créer qui est une puissante prière parce que jusqu'à présent j'avais vu que l'homme le plus riche jusqu'à présent c'était le Marien qui avait fait périnage à la main et construisait c'était la 12e siècle le siècle m'échappe qui construisait comment dirais-je qui construisait ce qu'on appelle des châteaux un peu partout là où il passait jusqu'à là mais c'était des châteaux en or le vestige le plus visible il reste il reste au Soudan c'est la roi à Moussa oui oui c'est ça voilà voilà monsieur le ministre oui c'est ça donc tu construisais cela je me concentrais sur au Mali parce qu'il y avait au 12e siècle une université au Mali à Tombouctou les autres n'avaient pas d'université c'était la première université au monde et le deuxième moment je crois 200 ans avant Christophe Colomb la personne que vous parlez qui a construit des châteaux pour aller au Moyen au pèlerinage à l'Amèque ils exploraient l'Amérique latine et ça c'était 200 ans avant Christophe Colomb et troisième moment avec la charte la charte de la charte c'était la première charte africaine une première constitution d'abord africaine qui organisait les 13 je crois 11 ou 12 ou 13 si ma mémoire est bonne le royaume non l'Empire d'Imandé où les rois ce sont les unis d'abord pour créer un empire afin de sécuriser les royaumes premièrement et deuxièmement afin de se mettre sur l'amitié des n'amères et surtout d'organiser un empire puissant riche partagé et paisible parce qu'à l'époque les droits étaient sous forme de pyramides en haut c'était des droits particuliers pour les enfants les femmes au milieu c'était des droits pour les hommes et en fait c'était des droits pour tout le monde avec cette pyramide pourquoi cette puissance mais pour préparer l'avenir à la fois puissante mais qui n'agresse pas les autres paisible mais aussi cette puissance pour ne pas continuer à subir effectivement ces ingérences intempestives et qui nous empêchent de se développer alors nous avons les matières stratégiques qui peuvent tout à fait nous mettre à l'abri de quoi que ce soit et d'ailleurs comme il y a l'ambassadeur de Burundi que je continue à saluer le Burundi vous savez depuis 2015 le Burundi n'a pas d'aide d'extérieur et le pays n'a pas sombré parce qu'avant on disait au pays si vous n'avez pas d'aide d'extérieur vous sombré le Burundi n'avait pas à l'époque les matières premières pour continuer à être assis mais le Burundi depuis 2015 a organisé trois élections générales avec son argent propre continue à payer ses fonctionnaires continuer à vivre et aujourd'hui ce sont les partenaires qui reviennent avec le Burundi en disant oui oui nous voulons continuer la coopération qu'ils avaient coupée en 2015 mais toi aujourd'hui en début de l'année ils viennent de faire la coopération mais si le modèle le Burundi en disant oui nous acceptons la coopération mais dans le cadre de respect mituaire et donc avant certains pays africains on disait si vous n'avez pas d'aide d'aide extérieure vous serez sombré le Burundi est un exemple vivant il a fait comment dirais-je cinq ans ou six ans maintenant s'assembler tout en continuant ses attributs d'un pays indépendant mais aujourd'hui nous sommes pour un jour de Burundi à continuer sur ces finances en disant écoutez si vous voulez nous aider c'est ce que nous voulons passer ce que vous voulez c'est ça aussi l'Afrique que nous voulons dans les années à venir je faisais un peu la diversion en attendant qu'elle soit là elle a laissé un message président elle a laissé un message elle a des soucis techniques en fait et elle a remercié elle a remercié son excellence madame la vice-présidente et je crois qu'elle disait qu'elle souhaitait intervenir sur la problématique de la justice dans le cadre de cette gouvernance post-Covid là et malheureusement elle n'a pas pu mais qu'elle tenait quand même à remercier les panélistes qui ont fait de brillantes interventions voilà le message qu'elle a laissé merci bien bon d'accord bon je je laisse un peu la diversion alors j'étais dans la diversion mais qui n'était pas tellement une diversion donc c'était juste trouver des choses de gauche à droite pour rester dans le suspense mais comme le problème technique ne permet pas à notre madame ou la juge d'intervenir je suis obligé effectivement de faire la canonique comme on dit dans les règles canoniques de le remercier d'abord les panélistes très intéressant vous avez fait le job comme on dit aux Etats-Unis good job et je suis très content de vos interventions de haute facture et d'ailleurs on vous connaît pour ces qualités donc ça ça s'impose d'eux-mêmes mais aussi pour votre disponibilité merci à madame la vice-présidente merci à monsieur le professeur merci aussi à notre partenaire le président Lagrange et Simenou après c'est un laboratoire diplomatique des jeunes africains qu'il faut vraiment soutenir parce que ce sont des jeunes d'une trentaine d'années qui essayent de mettre en place des mécanismes de réflexion diplomatique parce que Simenou aussi est dans la trente diplomatique d'ailleurs quand je l'ai connu en 2010 c'était un jeune diplomate au ministère des affaires étrangères d'Ibéné aujourd'hui installé je pense plutôt au Gabo pour mériter ses réflexions panafricaines et c'est un jeune diplomate très dynamique donc vous l'avez à l'époque il était bébé diplomate et affecté au protocole de l'État c'est là où je l'ai connu en 2010 avec notre regretté professeur Albert Ivoïdre l'ancien sous-secretaire tu étais à l'époque médiateur de la république tu avais organisé une très grande conférence sur les cinquanteneurs des indépendances africaines des indépendances africaines est encore jeune et qui pense à beaucoup de choses je pense que le soutenir d'un jour à venir ça serait très bien pour le voir au plus haut niveau d'autres structures le protocole c'est bien mais être protocole c'est mieux merci président caranoa merci donc je remercie pour le monde ne participe pas et nous avons vu aussi qu'il y avait le bureau des Nations Unies au Tchad qui participait dans les commentaires c'est très bien donc vous voyez que nous nous sommes à la majorité des institutions qui prennent des décisions pour l'Afrique que ce soit des Africains mais aussi des partenaires de l'Afrique et nous y sommes attachés et nous sommes très contents de vous merci à tous et à nous tous merci merci beaucoup à très bientôt merci 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 madame la vice-présidente et à bientôt merci beaucoup merci très intéressant au plaisir pour nous voir bientôt Richard merci merci docteur Ketani et à bientôt pour le prochain sujet le panseur au système africain de la santé et d'acquisition des médicaments essentiaires un souci ça sera le prochain sujet merci à tous merci au revoir félicitations excellence félicitations professeur merci merci beaucoup madame merci monsieur le président merci le modérateur merci à vous à la prochaine merci merci Paul merci à toutes et à tous à très bientôt merci 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 particulièrement à la vice-présidente qui est restée avec nous malgré son agenda très chargé merci à tous et à toutes merci d'avoir été là nous serons heureux de vous revoir lors de notre prochaine conférence panafricaine comme l'a libellé le président Paul Kananoura merci à chacun pour tout ce que vous faites pour notre continent merci infiniment à ceux et celles qui travaillent particulièrement à la préparation de la relève merci 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 et à très bientôt à bientôt à bientôt au revoir au revoir ma soeur au revoir au revoir toujours le plaisir de vous écouter moi aussi au revoir ok au revoir merci bye bye Paul on invite madame madame merci pour une conférence également à l'université d'accord avec elle est là elle est pour le pot directeur voilà je pense qu'elle est partie et au revoir d'accord je vais lui passer le message d'accord merci merci et à très bientôt au revoir bon il y a l'ambassadeur Dibou on dit qui invite les pays frères à la solidarité d'accord car ensemble on y arrivera donc j'apprécie la conférence merci infiniment excellente il y a aussi le ministre conseiller de l'ambassade de Tunisie en France certainement merci beaucoup aux organisateurs intervenants et panélistes pour cette conférence si importante qui a mis en exergue une nouvelle vision pleine d'opportunités dans notre cher continent africain c'est monsieur le ministre conseiller de Tunisie à Paris ok bien nous pouvons disposer merci bien président merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...